Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans la minute GIMP, nous allons voir le son numéro 9 qui portera sur le canevas. On va faire en sorte de comprendre qu'est-ce qu'on appelle un canevas, qu'est-ce qu'on appelle une image et un calque. Donc sans plus attendre, regardons cela dans GIMP. Donc nous voici sur GIMP, j'ai fait en sorte de vous créer mon petit personnage d'Obelix, entre guillemets, c'est création sur Blender. Ce qui va vous intéresser maintenant, c'est ici dans ma deuxième image qui est ici. Donc je vais la copier tout simplement. Je fais copier, je reviens sur Obelix, et ici je vais faire édition, coller comme un nouveau calque. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai plus tard comment fonctionnent les calques. Ici, je vais faire en sorte de déplacer mon menhir avec la touche M pour pouvoir le mettre. Mais vous voyez, le problème, c'est que le menhir, en fin de compte, il est caché, car on ne sait pas où il est. Donc ce qui m'intéresse, c'est qu'on va cliquer sur cette image, donc on va prendre le calque ici, et on va vouloir agrandir le canevas. Le canevas, en fin de compte, c'est petits points, vous voyez, jaunes et noirs en pointillés. Il suffira d'aller dans Images, et vous allez ici sur Taille du canevas. Automatiquement, vous avez Définir, alors faites en sorte ici que ce soit décoché, afin qu'on puisse noter 1000, et ici, 1000. Là, vous voyez, automatiquement, on va pouvoir déplacer notre image. Donc là, ça permettra, comme vous avez compris, de déplacer en X et en Y. Moi, je vais juste faire Centrer, et cliquer sur Redimensionner. Maintenant, vous voyez, notre personnage apparaît. Donc on va pouvoir déplacer librement celui-ci, et cliquer, par exemple, sur le menhir, et le déplacer aussi librement. Donc vous voyez, on a maintenant deux calques. On a Obélix, et on a le calque ici, du menhir. Et maintenant, j'aimerais créer un personnage, ou alors mettre un paysage en dehors. On ne peut pas, parce que vous voyez, ce pointillé délimite mon calque. Si je vais maintenant sur mon menhir, c'est pareil. Pour cela, il va falloir faire... Donc je clique sur mon Obélix, et je vais faire Calque aux dimensions de l'image. Et vous voyez, automatiquement, mon petit liseré, là, voilà, il a fait en sorte qu'il s'est étendu. Imaginons, maintenant, je voudrais faire en sorte que celui-ci, vous voyez, le gris se propage partout. Donc je suis bien sur Obélix. Je prends, par exemple, la pipette afin de récupérer la couleur. Donc je clique comme ça rapidement. Je prends le pinceau. Je clique ici, je prends le plus afin d'avoir une couleur. Et vous voyez, je vais tout simplement peindre comme ça. Donc vous voyez, ce qui est assez intéressant, alors il y a l'ombre qui gêne, mais ça vous a permis d'avoir une image au début qui était toute petite, vous n'avez rien pu faire. Le fait d'avoir agrandir votre taille de Canva, ça vous permet tout simplement de pouvoir modifier votre image et de rajouter des choses dedans. C'était donc la Minute Gimp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.